Facebookers, Facebookuses, l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi ? Là on se trouve dans les quartiers sud de la ville de Nessoubois. Regarde autour de toi quand tu peux le voir pour que j'aille voir bien. Regardez là-bas il y a le halo chaussures, il y a la salle de fitness que j'ai connaisse, là il y a l'association d'un intermarché, là il y a la pharmacie, là il y a le bar emblématique de Chanteloup, et là il y a l'intermarché. Mais là notre cible c'est l'intermarché, et pas l'intermarché, notre cible c'est le patron de l'intermarché, qui est aussi le patron de Neto qui se trouve dans les quartiers sud de la ville de Nessoubois dont nous avons fait une vidéo la semaine dernière. C'est hyper simple le cas. Neto appartient à ce patron. Intermarché appartient au même patron. Neto doit être détruit, car la mairie de Nessoubois veut détruire toute la bâtisse où il y a des commerces de proximité. Comme d'habitude, sans concertation. Le patron de Neto, au lieu de faire venir tous les salariés qui étaient à Neto rebasculer à intermarché et ne plus embaucher, c'est-à-dire qu'il savait que ça allait être détruit, ne plus embaucher, de faire tous basculer, en gros faire un vrai plan de restructuration. Non. Le patron, selon les rumeurs, souhaite virer tout le monde, souhaite amoindrir sa masse salariale. Et ça, le mouvement de la révolution de notre marche ne laissera pas passer. Pourquoi ? Car la plupart des personnes qui travaillent à Neto sont issus de la ville de Nessoubois, habitent à Nessoubois. Leur salaire leur permettait d'être insérés dans la société pour pouvoir soutenir à leurs besoins et pouvoir donner une qualité de vie. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada